Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Nous les attendons sur terrain, dans les territoires, pas dans les théories. En ville, c'est les messages des autorités traditionnelles adressés au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui les a reçus les week-ends derniers pour parler du projet des 145 territoires. Les Congrès préoccupés par la guerre en Ukraine, ces derniers craignent les répercussions de ces violences sur l'économie mondiale. Les nombres croissants des stations-service à Kinshasa impressionnent les Kinois qui s'en remettent aux autorités pour mesurer les dangers de ces phénomènes. Voilà tout pour le sommaire, place à présent au développement des titres. Ouvrons ce journal par la rencontre qui a eu lieu le week-end dernier entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé et les chefs coutumiers regroupés sous la structure dénommée Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles du Congo. Un seul sujet était inscrit à l'ordre du jour. Les rechanges à savoir les projets de développement des 145 territoires. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a reçu en audience, ce samedi 5 mars 2022, dans son cabinet de travail à la primature, une délégation des autorités traditionnelles de la RDC est regroupée au sein de l'Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles du Congo. Comme l'a déclaré à la presse les présidents de cette corporation, le Mwami Mwenda Bantu Munongo, qui a conduit la délégation devant le chef du gouvernement en compagnie de son secrétaire général, les princes coutumiers et varistes Bekana Bokuta Bocchichi, les chefs coutumiers ont échangé avec leur hôte autour de plusieurs sujets liés au développement de leurs entités respectives, dont les projets de développement des 145 territoires de la RDC. Le comité national de l'ANATC est venu voir le chef du gouvernement afin de lui exposer les désigratants des chefs coutumiers de la République et lui souhaiter une bonne réussite dans tout ce qu'il fait en tant que chef du gouvernement ainsi que le président de la République pour le développement et la paix dans le pays. Absolument. Le Premier ministre était très très réceptif et il nous a encouragés à continuer dans le développement de nos entités et il a promis de collaborer directement avec le pouvoir coutumier pour le bien-être de la République. Avec impatience, nous les attendons sur terrain, dans les territoires, pas dans les théories en ville, on les attend chez nous. Notons que chaque représentant de chaque groupe linguistique a relayé cette intervention du président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo dans sa langue. Cherubin Okende, ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements a reçu dans son cabinet de travail les agences et cadres de l'OGFREM pour évoquer la question et l'attention qui sévit au sein de cette entreprise. Le ministre des Tutels a invité les uns et les autres au calme. Suivez. Les ministres des Transports, Voix des Communications et des Enclavements, des retours à Kinshasa après sa mission officielle dans l'espace Grand Katanga, a réuni le dimanche 6 mars 2022 dans son cabinet de travail les conseils d'administration de l'Office de gestion du fret multimodal ainsi que les groupes de neuf agents réhabilités. Dans un entretien de moins d'une heure, Cherubin Okende, Senga, a, face à la situation qui prévaut à l'OGFREM, demandé au président du conseil d'administration, Jean-Kévin, Jemsi Moulengwa, de tout mettre en œuvre pour les retours de la paix sociale. Un délégué syndical n'est pas au-dessus de la loi. Il est censé également se battre pour la justice sociale. Ce qui est renversant ici, c'est que ceux qui sont censés défendre les agents se retournent contre les agents sans raison valable. J'aurais bien voulu, s'il y a des reproches à faire à ces agents, qu'on relève, qu'on examine. S'il y a des détourneurs, le président de la République ne peut pas protéger les détourneurs. Mais si c'est la manipulation, pour sacrifier les règles de la justice sociale, on ne peut pas intimider l'État, on ne peut pas faire du chantage contre l'État. A son tour, le président du conseil d'administration a promis au ministre des Transports, autorité des tutelles, qu'il va convoquer dans les prochains jours une réunion extraordinaire du conseil d'administration afin d'examiner la situation dans sa globalité. Aux agents licenciés abusivement puis réhabilités, le ministre les a appelés à reprendre les travails avec sérénité tout en suivant les orientations de la direction générale. Votre présence ici avait pour heureusement de répondre à l'invitation qui nous a été lancée par son excellence, monsieur le ministre des Transports, à la suite de la situation qui a été créée par des anarchistes, consécutivement à l'instruction qu'il avait donnée à la direction générale pour la reprise des services des agents réhabilités. Nous, au nom du collectif, nous ne pouvons que le remercier. Le remercier du fond de notre corps, au nom de nos familles, qui sont en souffrance depuis plusieurs années. Cinq ans pour les uns, deux ans pour les autres. Enfin, c'est la fin de cet épisode-là très triste. Le triomphalisme n'a pas sa place. Concentrez-vous à donner les meilleurs pour l'intérêt de l'Office, a souligné les ministres des Transports, voire des Communications et des Enclavements. Notons que l'arrêt de travail a été constaté dans trois entités sur les 62 que compte l'Office de gestion du fret multimodal sur toute l'étendue du territoire national. C'est seulement à Matadi, Lugumbashi et à la direction générale que la grève sauvage a été constatée. La guerre en Ukraine suscite des inquiétudes à travers le monde. À Kinshasa, les Congolais s'interrogent sur l'impact de ces violences au niveau de l'économie mondiale déjà paralysée par la Covid-19. Déborah Wamba nous fait le point. Depuis 12 jours, une guerre oppose la Russie à l'Ukraine. Des morts et des blessés sont enregistrés dans les deux camps, sans oublier un nombre important des Ukrainiens qui ont quitté le pays pour se mettre à l'abri des frappes russes. Cette situation préoccupe au plus haut point le Congolais qui craigne des répercussions de cette guerre sur l'économie mondiale déjà fragilisée par la Covid-19. Je condamne cette guerre parce que jusqu'après ça, je ne vois pas l'intérêt qu'il va profiter de la Russie. Ce que Poutine est en train de faire, ça va donner l'instabilité économique dans les deux pays. au Russie et à l'Ukraine. Parce que ça va influencer d'autres pays européens et d'autres pays africains. Il y a ceux qui soutiennent Poutine, il y a ceux qui soutiennent les Américains. Ça ne sert à rien. Nous, nous voulons la paix. À titre de rappel, ces deux pays assurent à 78% des échanges internationaux dont un dialogue est important pour sauver le monde. Le Conseil est en train de faire, Dans le brouillard de la guerre, il peut être difficile de voir la voie à suivre, dit-on, mais il est capital de poursuivre la paix. À Tinshasa, la prolifération des stations-services étonne les communs des mortels. Entre ouf de soulagement pour les sans-emploi et inquiétude sur la santé et l'environnement pour les autres, les compatriotes rencontrés par Jemima Bolumbu nous livrent leurs impressions. La prolifération de stations-services à Tinshasa, un danger plein sur la population. Il s'observe depuis un temps une prolifération de stations-services à travers les grandes artères de la ville-provence de Tinshasa, notamment sur l'avenue des Huilleries où l'on retrouve deux stations-services, Arianna et Kobil, positionnées sur un même tronçon. Mais aussi sur l'avenue Poilour où l'on peut également apercevoir trois stations sur un même lieu, une à la 17e rue, l'autre à la 18e rue et enfin une autre au niveau de Pont-Mathété. Face à cette situation qui expose la population à plusieurs dangers, certains Kinois ont livré leurs impressions en remettant en question la responsabilité des autorités compétentes. La ville-provence de Tinshasa est ménancée. Pourquoi ? Parce que les normes établies pour instaurer des stations-services ne sont plus respectées en RTC. Vous pouvez comprendre, la loi parle d'une distance de 2 km pour ériger une station-service. Mais quand vous palpez la réalité dans la ville-provence de Tinshasa, vous verrez qu'il y a des stations-services jumelles côte à côte à moins d'un kilomètre. Et tout ça là, ici moi je dénonce la façon dont le ministre du Titel est en train d'octroyer de permis d'exploitation dans ce secteur des hydrocarbures. Et aussi, j'interpelle aussi l'autorité urbaine, lui qui délivre aussi de permis d'occupation. Dans un pays où le chômage bat son plein, une frange de la population estime que l'explosion de stations-services est en partie une méthode palliative au manque d'emploi de la jeunesse. Tout le monde veut se faire commerçant pour vendre des carburants sans tenir compte des normes d'ériger les stations de pompe d'essence. Puisque auparavant, on sait que les stations sont sensibles avec la vapeur. Donc la vapeur de carburant peut prendre, peut tirer du fait même des ménages des personnes qui sont derrière les stations. Vous voyez qu'on construit les stations ici, mais sans tenir compte de la distance où les gens, les mamans qui préparent. Je dirais même plus grave, je vis quelque part des stations d'essence, à côté il y a les Maléois. Notons par ailleurs que si la prolifération de stations-services contribue tant soit peu à lutter contre le chômage d'un côté, de l'autre c'est un danger permanent qui plane sur la population. Les usagers des bus et taxis en commun montent au créneau contre ce qu'ils qualifient d'insolence des conducteurs. Ces derniers ont réagi au micro de Maria Maba. Le manque de courtoisie routière des chauffeurs et receveurs envers le passager commence à prendre des dispositions inquiétantes et frise la moralité à Kinshasa. Propos déplacés, insultes, mépris et menaces constituent les vécus quotidiens des Kinois usagers des transports en commun. En effet, ces receveurs et chauffeurs s'en prennent aux clients qui souvent présentent des cartes leur donnant le droit de ne pas payer le transport, mais aussi des handicapés. A en croire certains passagers, c'est le manque de sensibilisation des chauffeurs sur le droit des policiers de ne pas payer le transport qui est à la base de ce problème. Premièrement, j'ai une carte pour le transport. Est-ce que les chauffeurs s'en sont sensibilisés ? Je ne sais pas. Dans l'organisation des chauffeurs, est-ce qu'ils s'en sont sensibilisés pour nous ? Dans l'émission, j'ai une émission pour les clients qui ne payent pas leurs tickets. J'ai une émission pour les clients qui ne payent pas leurs tickets ou qui ne payent pas leurs tickets. qui le font à moitié est juste de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme renseignent certains chauffeurs. Cependant, pour cette maman usagère de ce transport en commun, la racine de ce problème est la cupidité. Notons que le secteur du transport en commun à Kinshasa est essentiellement entre les mains des privés, raison pour laquelle le gouvernement doit mettre la disposition de la population des bus pour faciliter le déplacement afin de créer l'équilibre. Parlons santé avant de boucler ce journal. Ceci concerne particulièrement les dames. Voici ce qu'il faut éviter à tout prix après l'accouchement. Esther Tembo nous fait des révélations dans ses reportages. En effet, la révision utérine étant faite à l'hôpital avec l'injection de l'ocytocine et la prise des antibiotiques, le bain trop chaud n'a plus aucune importance. Il est tout simplement à éviter, surtout en cas d'épisiotomie ou des déchirures, car il peut occasionner une suture secondaire. Après accouchement, l'utérus est encore ouvert. Il faut donc veiller à ne pas y introduire des bactéries. C'est pourquoi l'usage de certaines feuilles traditionnelles dans le bain après accouchement est aussi prohibé. Le bain des sièges est également déconseillé, car cela peut occasionner des infections puépérales. Utiliser en revanche des désinfectants locaux doux dissous dans l'eau, il suffit simplement de rincer la partie génitale. Après l'accouchement, les parties génitales de la femme sont très sensibles. Il est primordial de se soumettre à des règles d'hygiène intime strictes. Ces règles d'hygiène intime sont très importantes dans les semaines qui suivent l'accouchement, surtout si vous avez eu une épisiotomie et que vous avez des points de suture. La reprise des rapports sexuels n'interviendra qu'après 45 jours. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, en voici les principaux titres. Nous les attendons sur terrain, dans les territoires, pas dans les théories. En ville, c'était le message des autorités traditionnelles adressées au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui les avait reçus les week-ends derniers dans son cabinet de travail à la primature. La guerre en Ukraine continue de créer des inquiétudes au niveau du monde. Les Congolais s'interrogent sur l'impact de ces violences au niveau de l'économie mondiale déjà fragilisée par la COVID-19. Face au nombre croissant des stations-services à Kinshasa, les Kinois s'en remettent aux autorités pour mesurer les dangers de ces phénomènes. Ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain pour une nouvelle session d'information. Au revoir.